Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, bienvenue dans cette critique à chaud de Problémos, le dernier film d'Éric Judor, co-écrit, ou plutôt écrit même carrément, par Blanche Gardin, l'ancienne meuf du Jamel Comedy Club. Bref, qu'est-ce que ça parle de quoi Problémos ? Alors Problémos, ça parle d'un mec qui s'appelle Victor, qui va avec sa femme Jeanne et leur petite fille dans une communauté qui est un peu l'équivalent de Notre-Dame-de-Lande, enfin où c'est une communauté qui essaie de protéger un endroit d'un projet industriel, et donc qui vivent en autarcie dans cette espèce de communauté où ils font pousser leur tomate, ils ont plein de règles un peu progressistes, presque hippies à l'heure actuelle. Voilà, donc ce mec-là qui n'a rien à voir, enfin cette famille-là qui n'a rien à voir avec ce monde-là va découvrir un peu ce monde et au bout d'un moment on découvre qu'il y a eu une pandémie dans le reste du monde et donc ils sont probablement les derniers survivants sur Terre. Voilà, donc de là ils vont essayer de recréer la civilisation en sachant qu'ils n'ont plus d'autre espoir. Écoutez, c'est plutôt rigolo, moi je me suis vraiment marré à plusieurs moments, alors c'est vraiment une satire, c'est une fable satirique, donc déjà c'est assez rare d'en voir des comme ça actuellement. On est vraiment dans l'ordre de la fable où, par le biais de cette petite communauté, Éric Jidor et Blanche vont parler de l'humanité et vont montrer toutes les dérives possibles et imaginables au sein de ce petit groupe qui va finir par reconstituer toutes les erreurs du capitalisme, replonger dans les défauts, exclure les gens, créer... Enfin voilà, il y a beaucoup d'hypocrisie, les personnages sont tous petits humainement, c'est vraiment une étude de la petitesse humaine presque, donc il faut connaître ce style d'humour, enfin il faut savoir apprécier ça. Voilà, si tout le monde en prend pour son grade, il n'y a aucun personnage pour en rattraper l'autre, tout le monde est tourné en dérision, tout le monde paraît plus hypocrite que l'autre. Alors c'est... Je trouve Éric Jidor, il n'est plus du tout dans sa phase... Enfin là, il n'est pas du tout dans la phase tout le monde parnasse, totalement débile, infantilisant, que je peux trouver très drôle aussi. Là, il est dans une phase un peu plus à la Ricky Gervais, à la The Office, où on prend un personnage qui est totalement ridicule, qui va essayer de rendre ridicule d'autres choses, donc il les met en exergue, et à la fois son ridicule est mis en exergue. Donc on a... C'est vraiment Ricky Gervais chez les hippies, ce film. Écoutez, moi, ça fonctionne, il y a vraiment des blagues... Alors il y a des... Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on voit des nouvelles têtes, on voit plein de nouvelles têtes, il y a plein de gens que je ne connaissais pas, enfin que... Voilà, donc des gens comme... Comme sa femme qui s'appelle Célia Rochiche, qui est plutôt sympathique, qui n'a pas un rôle terrible, je trouve que son rôle aurait pu être un poil plus intéressant, au lieu d'être juste la femme que le mari essaie de tromper, voilà, elle n'a pas trop... Au final, sa personnalité n'évolue pas trop dans le film, c'est un peu dommage. Il y a Claire Chuste, il y a Dorothée Posseo, Michel Nabokov, ben voilà, il y a plein de noms de mecs qu'on ne voit pas souvent et que ça fait plaisir d'avoir tout un panel de comédiens comme ça dans une comédie française. Honnêtement, en termes de comédie française, c'est probablement ce qui m'a fait plus rire pour le moment. Il y a vraiment eu des moments où moi j'ai beaucoup ri, j'étais tout seul dans une salle le matin et je me suis mis éclaté de rire tout seul. Il y a toute une phase où ils découvrent qu'un des mecs est un clodo et ils décident de le virer parce qu'ils chlinguent et ils deviennent tous horribles alors que c'est totalement contre les valeurs qu'ils défendent. Et ça m'a vraiment fait marrer parce que là, c'est petit humainement, c'est dégueulasse. Humainement, il me fait vraiment de la peine. Il y a toute cette fable. Le côté fable est vraiment agréable. Le fait de... Voilà, c'est un peu naïf la manière dont ça dénonce le capitalisme, les manières dont l'homme finit très rapidement par être un loup pour l'homme. On n'arrivera pas à vivre en communauté parce qu'on a tous des égos, on a tous des envies, des besoins qui font qu'on est prêt à baiser notre voisin pour obtenir ce qu'on veut. Le côté communautaire, le côté... Tous... Voilà. On est tous unis et on est là pour une humanité meilleure. Au final, elle se trouve... Elle déchante très très vite mis face à une espèce de réalité de devoir créer un monde ensemble. Et c'est... Voilà, c'est caustique et ça m'a vraiment plu. Peut dire... En vrai, Rick Judor joue un espèce de dégueulasse qui veut tromper sa femme tout de suite avec une gamine de 16 ans. Donc il n'hésite pas à se mettre dans des situations. Franchement, il a deux doigts de la pédophilie à un moment. C'est plutôt agréable de le voir être dans un truc. Il n'y a pas de fin. C'est un peu dommage. La fin est un peu abrupte. Elle laisse... C'est un poil dommage. Voilà. Mais dans les comédies françaises actuelles, je trouve que... Ca m'a vraiment fait rire. Il n'y a pas tout qui est drôle. Mais il faut savoir apprécier. Il y a différents humours, a véhiculé par différents personnages. Ça brasse plusieurs sujets. Alors j'ai débattu à quelqu'un du fait que le film était sexiste et tapé sur les gauchistes. Évidemment, le film se fout de la gueule des gauchistes, mais il se fout de la gueule de tout le monde. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment l'argument. Et sexiste, parce qu'il y a la fameuse scène qui est dans la revendance sur les règles. Je n'ai pas trouvé. Je trouvais que le film... Mais pareil, il tourne vraiment tout le monde en dérision. Donc autant les meufs qui défendent les règles en disant « j'aime mes règles », tout ça, elles paraissent un peu ridicules parce qu'elles sont trop loin dans le spectre, elles en deviennent ridicules, mais le mec qui ne comprend rien à tout ça, il en est aussi ridicule. Donc pour moi, le dosage est plutôt agréablement bien fait. Et donc, bah écoutez, en termes de comédie, j'ai fortement apprécié. Je me suis bien marré. Je le recommande. Et donc je vais lui mettre la note de 3,5 masques sur 5. Voilà. Bonne comédie. Qui... Qui... Qui propose quelque chose de... Moi j'aime bien la parabole. Tout ce qui est parabolaire, tout ce qui me raconte que... Qui par le prisme d'une petite communauté me raconte un peu plus sur notre monde à nous, essaye de faire une espèce de, voilà, de... Bah... De grande métaphore. Bah je trouve ça agréable. C'est... C'est divertissant. C'est... Ça fait réfléchir un peu. Pas non plus... Tu t'en ressors pas avec des révélations, mais... Mais ça a le mérite de t'avoir fait rire tout en te faisant réfléchir sur certains sujets. Donc, bah... C'est que du positif pour moi. Donc 3,5 masques sur 5. Après ça... C'est pas... Tu t'arraches pas les cheveux de rire. Tu t'es pas en pleurs. Et t'as pas des moments d'émotion de fou. T'es pas... T'es pas filmé de manière extraordinaire. C'est vraiment... C'est pas basique le tout, mais basique bien fait. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine critique. Et d'ici là, bah bonne toile ! Sous-titrage ST' 501